Assalamu alaikum, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit une magnifique parole, il nous dit rahimahullah il nous dit rahimahullah i'alam, anna al nasa iza u'adjibu bika fa innama u'adjibu bidjamilisakri allahi alayka allahu akbar sache que quand les gens t'admirent, en réalité ils ne t'admirent pas toi, mais ils admirent le beau voile dont Allah t'a couvert deux choses à retenir de cette magnifique parole, la première des choses, ne te prends pas pour je ne sais qui ou je ne sais quoi parmi les plus prédécesseurs il y avait celui qui a dit si mes péchés avaient des odeurs, personne n'oserait s'asseoir à côté de moi qui sommes nous ? donc n'oublions pas que nous ne sommes que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous sommes et c'est Allah qui élève et c'est Allah qui rabaisse, soyons modestes et la deuxième des choses, Allah couvre nos péchés, Allah couvre nos déficiences et nos défauts, pourquoi les dévoiler au grand jour ? si tu ne veux pas qu'Allah te scandalise, remercie Allah de t'avoir couvert de ce beau voile et ne dévoile pas tes péchés au grand jour qu'Allah nous présente